Quartier Bois-des-Sèches de Douala, créé depuis 2004, il est dangereusement situé juste derrière la piste d'atterrissage nord de l'aéroport international de Douala. 12 000 habitants, ce quartier a vu le jour depuis 2004 où les premières maisons ont commencé et c'est en 2008 que ça a pris l'emploi. Alors ce quartier est limitrophe avec le quartier Bafia qui est un bloc de Youpé, limitrophe avec l'aéroport international, limitrophe également avec le quartier bloc 11. Le quartier Bois-des-Sèches de Douala souffre de plusieurs maux. L'enclavement des routes, la prostitution, le grand banditisme et le trafic des drogues dû à l'ouverture du quartier sur un bras du fleuve Voury. Vous les avez entendus, nous avons un problème d'électrification qui n'est pas arrivé jusqu'au bout. Nous avons un problème de l'eau, il y a le trafic de drogues, c'est à haute intrigue, je me vois que tout le monde fume ici. Les gens viennent même de l'extérieur pour se ravitailler ici. Nous les connaissons. Pour mieux s'enquérir de la situation, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2ème, Didier Bidia, est descendu sur le terrain pour toucher du doigt le vrai vécu quotidien des populations afin d'apporter des solutions concrètes. C'est pour cela que j'ai organisé cette causerie publique afin d'attirer l'attention des populations pour qu'elles s'impliquent davantage dans les processus, les actions de maintien de l'ordre, de lutte contre le grand banditisme, de lutte contre les consommations de drogues de toute nature afin qu'elles puissent mieux assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Et aussi attirer leur attention sur l'occupation illicite des terres, notamment des zones de sécurité aéroportuaires et portuaires. Ce qui est su est que certains seront priés de dégâts pires, non pas pour s'installer sur le site légendaire du cimetière des Bois des Singes, mais pour libérer les espaces, question de protéger les populations contre d'éventuelles catastrophes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501